Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi, sinon je suis de tout cœur avec toi. D'abord, je suis de retour, ça fait quelques semaines que j'étais parti en vacances au Nigeria. J'aurai peut-être l'occasion de vous raconter certaines choses qui se sont passées pendant mes vacances. Aujourd'hui, j'aimerais juste vous dire que nous allons maintenant continuer nos méditations quotidiennes en prenant à chaque fois un texte ou des textes bibliques. Aujourd'hui, nous lisons l'évangile selon sa marque, chapitre 12, verset 35 à 37. Dans ce texte, c'est un tout petit texte où Jésus continue à se chamailler avec les scribes. Les scribes s'interrogent sur l'identité de Jésus. Ils se demandent comment se fait-il que Jésus, qui est messie du fait qu'il soit le fils de David, peut aussi dire qu'il est le dieu de David. Vous savez que Jésus a deux natures, la nature humaine et la nature divine. Il est Dieu, il est aussi pleinement homme. Et ce matin, les scribes se disent, ce n'est pas possible qu'il soit à la fois le Messie, parce qu'il est fils, c'est-à-dire homme, il est fils de David. On connaît Césarier grand-père, David c'est un de Césarier grand-père. Et en même temps, il s'est dit le Seigneur Elohim, c'est-à-dire le dieu de David. Comme Jésus, nous avons tous, toutes, plusieurs identités. Tu es maman, tu es aussi l'épouse. Tu es papa, tu es aussi l'oncle. Tu es enseignant, tu es aussi peut-être celui qui garde la ferme. Nous avons tous et toutes, plusieurs identités et aucun être humain n'est une seule chose. C'est pour ça que c'est difficile de parler d'une personne comme une seule chose. Il faut toujours essayer de voir les différentes dimensions de la vie de quelqu'un afin de pouvoir bien parler de la personne. Certes, Jésus était le fils de David, c'est pour ça d'ailleurs qu'il est le Messie, mais il est aussi notre dieu. Voilà ce que je voulais juste partager avec vous ce matin, le fait que nous sommes tous et toutes, plusieurs choses à la fois. Nous sommes toujours en train d'harmoniser les différents aspects de notre identité. Jésus aussi avait dû le faire avec l'escrime pour qu'il puisse le reconnaître, pour qu'il puisse comprendre sa personne. Je ne sais pas si j'arrive vraiment à vous parler ce matin, mais c'est tout, c'est tout ce que je voulais vous partager. Je ne serai pas trop de sortie ce temps-ci parce que je suis censé m'isoler pendant quelques jours, mais vous me verrez bientôt une fois que cette petite période d'isolation, non, d'isolement, sera terminée. Bonne journée à vous tous et toutes et que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.